Merci Monsieur le Président de me donner la parole, merci Madame la Ministre et merci pour votre présentation et j'en profite aussi pour saluer le travail qui a été réalisé en amont par vos services. Et on le sait, le gouvernement s'est montré particulièrement proactif et même en comparaison avec les pays à l'échelle internationale sur la question de l'hydrogène. En atteste notamment le plan de relance, lequel d'ailleurs mentionne la nécessité du projet de loi dont on débat ce matin. J'ajouterai les discussions et les accords engagés avec des pays dont les conditions permettent la production d'hydrogène renouvelable. Certains ont déjà été cités et c'est d'ailleurs pour soutenir les ambitions du gouvernement en la matière que notre groupe avait déposé une proposition de résolution discutée voici plus d'une année au sein de cette commission. Et face aux défis climatiques auxquels nous devons répondre, il est nécessaire évidemment de favoriser la décarbonation de notre économie à plus forte raison des secteurs les plus émetteurs. Et en ce sens, ce vecteur énergétique qui est l'hydrogène et son application dans la chimie, dans la production d'acier, de ciment, d'aluminium, de céramique, de verre par exemple, constitue évidemment un véritable atout pour réussir la transition climatique qui devient maintenant plus qu'urgente. Et aujourd'hui, en effet, de nombreuses entreprises, dont en effet des entreprises dans ma région, région liégeoise, John Cochry l'a été cité déjà, et des institutions belges sont déjà actives tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène à un très haut niveau. Que leur activité relève du développement des technologies de production et de consommation, de leur intégration dans des solutions plus complexes ou leur exploitation. Un réseau de transport d'hydrogène existe déjà dans notre pays, reliant les régions de Zébruges, Gans, Anvers et Charleroi. Le plan de relance prévoit le déploiement d'un réseau de transport d'hydrogène allant de 100 km à 160 km dans le Hainaut à Liège, à Anvers, à Gans et à Bruxelles. Et j'ajouterai à cela que, évidemment, la position de notre pays, avec ses ports et ses réseaux interconnectés, nous permettent de nous positionner comme un véritable centre d'import et de transit de molécules d'hydrogène renouvelables en Europe. Et donc, il faut évidemment jouer au maximum sur cet atout. Et de par ses ambitions, ce gouvernement saisit la balle au bon. Outre le déploiement du réseau et les partenariats avec d'autres pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, il convient de citer sa volonté de soutenir la recherche, les capacités d'électrolyse et les capacités d'importation dans notre pays. Tout ceci offrant de nouvelles possibilités, évidemment, en termes d'emploi. Et je souligne à nouveau l'intérêt qu'il y a à soutenir cette filière, sachant qu'en effet, nous avons des entreprises en Wallonie qui sont extrêmement performantes et extrêmement bien positionnées, avec des impacts positifs sur l'emploi. Et on sait qu'en Wallonie, c'est nécessaire. Le projet de loi qui nous occupe constitue, vous l'avez évoqué, un pas très très important en vue de la réalisation de ses ambitions. Et en premier lieu, d'un réseau de transport d'hydrogène encadré, basé sur des principes stables, connus, des principes qui permettront de placer la Belgique parmi les pionniers européens. Et donc, si pour toutes ces raisons, nous soutiendrons avec conviction ce projet de loi, j'aurais néanmoins souhaité obtenir quelques précisions. En décembre 2021, la Commission européenne a publié un ensemble de propositions législatives déterminant les principes communs à l'organisation du marché de l'hydrogène. Ce paquet n'a toujours pas été approuvé chez nous, mais devrait l'être durant l'année à venir. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la compatibilité de la proposition de la Commission européenne avec le projet de loi que nous discutons aujourd'hui ? Qu'en est-il du risque éventuel de voir la version finale du texte européen appliquée ou nécessiter une modification du présent projet ? Et c'est un risque d'ailleurs qui est mentionné par le Conseil d'État dans son avis. En outre, le projet de loi l'indique clairement, de nombreuses dispositions devront être déterminées par arrêté ou via des décisions de la CREG. Et j'aurais aimé obtenir des informations quant au calendrier prévu à moyen ou à long terme en ce qui concerne les décisions qui devront être prises sur base de ce projet de loi et plus particulièrement en ce qui concerne la désignation du gestionnaire du réseau hydrogène. Voilà, je vous remercie.